Parce qu'on n'a pas vu qu'il y a un Mbappé, parce qu'on l'attendait ce soir, qu'il a été… D'ailleurs, on n'a pas vu Cristiano Ronaldo non plus, le match de géant n'a pas eu lieu. Geoffroy s'est un petit peu moqué de moi sur Cristiano Ronaldo avant match. Parce que je disais que Cristiano Ronaldo était complètement rôti et que Cristiano Ronaldo n'apporte… Mais il n'apporte plus rien, il n'apporte plus rien, Geoffroy. Mais on l'a encore vu. Ça serait une polémique au Portugal, c'est clair. Mais ça devient ridicule de voir Cristiano Ronaldo titulaire dans un match de ce niveau-là. Vous voyez bien qu'il n'avance plus. Mais surtout, non seulement titulaire, mais qu'il joue chaque minute de chaque match. Depuis le début du tournoi, il aura joué chaque minute de chaque match, même au match 3 où Roberto Martinez avait fait tourner. Vous vous rendez compte qu'il veut jouer la prochaine Coupe du Monde. Mais ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Bon, après, il a 39 ans à son… Oui, alors que Kylian Mbappé a 25 ans. Ce qui est historique aussi, parce qu'on trouve ça prodigieux, qu'au terme de cette interminable souffrance, l'équipe de France atteint les demi-finales de l'Euro en ayant marqué zéro but dans le jeu. Et ça, j'ai regardé dans les statistiques, mes archives, etc., ça n'est jamais arrivé. Et pourtant, on se réjouit quand même ce soir. Ah ben, on se réjouit parce qu'il y aura une demi-finale mardi contre l'Espagne, mardi à Munich. L'équipe de France pourrait être championne d'Europe sans marquer dans le jeu. Parce qu'on se réjouit. Non, pitié, pas ça. Le Portugal n'avait pas marqué depuis combien de temps ? Alors, le Portugal n'avait pas marqué depuis plus de 6 heures. Oui, bon ben… On s'est fait peur. On s'est fait peur. C'est la quatrième fois qu'une équipe de France, sous l'idée des champs, sur les 5 derniers tournois majeurs, atteint au moins les nuits finales de sa compétition. Déjà, ça, c'est prodigieux. Une interminable souffrance, une de plus depuis le début de cet euro. Mais en même temps, l'espèce de joie presque gamine et sans cesse renouvelée d'une qualification, d'un match de plus, de quelques jours de plus dans un été qui va peut-être en même temps enfin devenir chaud et beau. Et la perspective de gagner le seul titre qui manque à des champs sélectionneurs et qu'on serait heureux de gagner 24 ans après. Match qui donne raison à 10 des champs encore une fois. Oui, on entrera dans le détail plus tard. Mais oui, on s'est beaucoup ennuyé. Mais quand même, il y a eu quand même des grosses occasions dans ce match. On pourra y revenir avec un Colomouni qui a atteint face-à-face quand même assez incroyable, avec des Portuels qui ont eu des occasions aussi. Donc voilà, il y a eu quelques temps forts dans ce match. Mais c'est vrai que globalement, cette équipe de France, elle n'a une fois de plus pas encore beaucoup séduit. Voilà ce qu'on peut dire. Elle n'a pas séduit, mais on va finir par oublier finalement la qualité de jeu de l'équipe de France. Parce que l'équipe de France n'est pas en demi-finale. On se qualifiait au tir au but ? Pour la première fois depuis ? Pour la première fois. Voilà. On ne voulait pas donner tous les atouts d'emblée. Mais ça fait 26 ans que l'équipe de France n'avait pas gagné une séance de tir au but. Entre-temps, c'était contre l'Italie en quart de finale du Mondial 98. La grande victoire de Deschamps joueur. Depuis, on avait perdu la finale du Mondial 2006, le huitième de finale de l'Euro 2021 et la finale de la Coupe du Monde 2022. Au tir au but, c'était devenu un sujet, presque un sujet politique. Un sujet de friction entre Didier Deschamps et Hubert Fournier, le DTN du foot français. Heureusement pour Deschamps, les Français ont magnifiquement bien tiré avec son froid. Et le Portugal sortait d'une grosse série. Et le Portugal sortait d'une série de revue. Et Jean-Frois, l'équipe de France a très bien tiré. Sans Mbappé. Sans Mbappé. Qui n'a pas participé à l'essence puisqu'il est sorti à la mi-temps de la prolongation. Vous parlez des Ocas de l'équipe de France. C'est vrai que... Alors, il y a eu une première mi-temps soporifique quand même. C'est combien l'IQG est à la mi-temps ? Je me souviens plus. 0-0-8 pour la France, 0-0-7 pour le Portugal. Donc, zéro prise de risque. Les IQG, on rappelle, c'est les buts que vous auriez dû marquer. Zéro prise de risque. Peut-être même qu'il y a une faute de Meignan sur Cristiano Ronaldo juste derrière. On ne sait pas. Tu aurais pu être checké par la VAR. Là, on s'est fait peur. Là, on s'est fait peur. Énorme Mike Meignan ce soir. Oui, mais c'est ce qu'on avait dit avec Geoffroy avant la rencontre. C'est quoi le point fort de l'équipe de France ? C'est son gardien. Et c'est sa défense qui a été extraordinaire quand même ce soir. Le, comment vous dites ? Le Bac-6. Le Bac-6. Non, mais la défense française a été extraordinaire. On a l'impression que cette équipe ne peut pas prendre de but. Et c'est ce qu'on disait avant la rencontre. C'est sa principale force parce qu'elle ne marque pas. Donc, il faut bien être fort quelque part et aller forte derrière. Encore, Olivier, un parallèle qu'on pourrait faire. Parallèle pour ce que ça vaut, évidemment. Jusqu'à ce que ça ne vale plus. Mais avec l'équipe de France de 98. Geoffroy, je sais que vous aimez ça, les stats du match. Eh bien, voilà, le tableau de bord. On va voir. On va regarder que finalement, au bout du compte, la victoire française n'est pas imméritée. Mais que les Portugais ont quand même eu, en termes de possession et de XG, la supériorité. Ah bon, après, 20 tirs à 15, 5 tirs cadrés à 4 sur un match de 120 minutes. On va dire que c'est équilibré. Au bout du compte, difficile de dégager un vainqueur avant de les tirs au but. On savait très bien que ce match entre deux équipes qui se craignent beaucoup, qui sont très proches l'une de l'autre, qui se respectent aussi, serait sans doute extrêmement serré. On n'osait imaginer, on n'osait espérer une délivrance avant le temps. Il y a eu des occasions, encore une fois. Il y a eu des occasions. Ça n'a pas été le cas. Bon, voilà, on a gagné au tir au but, c'est l'essentiel. Un mot sur l'Espagne qui nous attend en définale. Parce que l'Espagne s'est qualifiée contre l'Allemagne ce soir, 2 buts 1. Et là encore, on enverra les images tout à l'heure. Après prolongation. Et ça a été dur aussi. Après prolongation. Ça a été dur aussi pour les Espagne. Là, ça va être encore plus compliqué parce qu'on a senti les Français fatigués physiquement. On se projette déjà, mais on a envie d'y être. On est en demi. À France-Espagne, c'est alléchant. Vous avez raison, Eric. C'est magnifique. C'est magnifique. Ce sera, vous l'avez dit, mardi soir. Mais cette équipe d'Espagne, c'est peut-être aujourd'hui, avec l'équipe de France, l'équipe favorite pour gagner. Mais il y aura beaucoup d'absents. Oui, il y aura beaucoup d'absents. Carvara a pris un rouge en fin de match. Un peu idiot d'ailleurs, mais il a pris un rouge. Et Morata, qui avait pris un jaune dans un premier temps, a été sauvé par l'UEFA, qui a retiré. Il faut dire une chose, c'est qu'il y a une polémique sur ce match. Oui, il y a une main. Il y a une main. Mais la faute, donc France-Espagne, ce sera mardi soir. L'équipe de France est en demi-finale. C'est vraiment l'info de la soirée. Ça a été dur, ça a été compliqué. On a tremblé. Oui, on a souffert, on a tremblé. Parfois, on était un peu, pas désespérés, mais on était... Un peu. Dépités. Un peu dépités, parce que le niveau de jeu était... Parce qu'on ne marque toujours pas. Oui. On le verra, Kylian Mbappé, enfin, en demi. C'est ça, son masque a semblé le gêné encore ce soir. Il faut que s'excuses. Il n'y a pas que son masque, on l'a vu. Regardez ses stats. Cinq tirs, deux cadrés, 0-17 IG. Alors, c'est souvent des tirs arrêtés, forcés, sans réelle puissance, des frappes enroulées qui, jadis, se trouvaient la lucarne. Et Geoffroy, son point fort, ce sont les dribbles. Regardez les dribbles. Cinq seulement, et deux réussis sur cinq. Il passe à travers, pour l'instant. Il passe à travers, mais son équipe est toujours là. Alors, si jamais il se réveillait... Il y a deux choses. Est-ce qu'il faut continuer à s'obstiner avec le même système ? Et est-ce qu'un joueur comme Olivier Giroud, dans ce désert offensif, ne mériterait pas sa chance ? Moi, ça m'a crevé le cœur de voir qu'il s'est chauffé, qu'il n'a pas pu rentrer au bout de la prolongation et qu'on aurait pu être éliminé sans qu'il joue une seule minute des deux derniers matchs. Oui, il voulait le faire rentrer, les champs. Oui, il voulait le faire rentrer. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Faites-le rentrer un peu avant, peut-être, non ? Je ne sais pas, moi. On ne critiquera plus jamais les séances de tir au but pour les Français ? Il ne faut jamais dire jamais. Mais c'est vrai que là, ils nous ont fait plaisir. Tous réussis et bien tirés. Regardez, les cinq dernières séances de pénalty des Bleus, les cinq dernières séances de tir au but, on restait sur trois défaites au tir au but. Et avant, il y avait eu la défaite en demi-finale 82 contre l'Allemagne et en demi-finale de l'Euro 96 contre les Tchèques et puis des victoires contre le Brésil et les Pays-Bas. Et pourtant, dans la séance, à premier abord, ce ne sont pas des spécialistes des tirs au but. Koundé a tiré, je crois. Bon, Barcola, très jeune, zéro expérience. Ils ont tous très, très bien tiré. Et Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Vous avez eu peur sur Ousmane Dembélé. Je sais que vous avez eu peur. Bien sûr, parce que Ousmane n'a pas beaucoup cadré durant ce match, après son montant en jeu. Mais son tir au but a été impeccablement exécuté. Il faut du sang-froid, il faut des nerfs, il faut une bonne technique. Et puis Diogo Costa, le gardien portugais, qui avait arrêté trois tirs au but contre la Slovénie, là, on n'a pas arrêté un seul. Les Slovènes ont moins bien tiré. C'est pour ça ? Sans doute. Ou alors on les avait bien étudiés. En tout cas, Didier Deschamps avait dit que ça se jouait sur des détails. Ça s'est joué sur des détails. Écoutez ce que Didier Deschamps a à dire. C'est une sacrée victoire pour lui ce soir quand même. Ça veut dire que ça le prolonge jusqu'en 2026 d'ailleurs ? Ça va être très compliqué de le faire sortir. Là ? D'abord, il a un contrat, mais l'objectif de base, qui est la demi-finale, il est respecté. Oui, il est respecté. Il n'y a rien à dire. Est-ce qu'on va encore gloser sur le jeu de l'équipe de France ? Ou est-ce que là, il n'y a plus rien à dire ? Parce qu'encore une fois, vous disiez quoi ? Quatrième demi-finale en cinq grandes compétitions ? Mais oui, il faut s'incliner. Regardez Didier Deschamps, en poste depuis 2012. Il a tout gagné quasiment. Alors, il y a eu le petit accro de l'Euro 2021, huitième de finale, c'est vrai, contre la Suisse. Mais sinon, quel palmarès. Mais il faut s'incliner devant ces stats. Alors, oui, jusqu'ici, on a critiqué le jeu de l'équipe de France. Oui, on ne marque pas de but. La stat que vous donniez, qui est incroyable, zéro but marqué dans cet Euro dans le jeu. L'équipe de France est en demi-finale. Alors oui, on peut critiquer ça, mais qu'est-ce que c'est le foot ? C'est de gagner les matchs, c'est de se qualifier, d'aller le plus loin dans le tournoi. Ils sont en demi-finale face à l'Espagne. Il n'y a rien d'autre à dire. Il y a deux visions qui s'affrontent toujours. C'est la vision romantique de l'esthétique, héritée du Barça, de Guardiola. Qui ne nous déblie pas. Non, mais on aimerait que l'équipe de France soit plus spectaculaire et plus belle à voir. Quand c'est beau, forcément, c'est efficace et ça gagne. Il y a une autre réalité qui est celle des grands tournois où ça consiste à se qualifier coûte que coûte, quel que soit le prix à payer. On a souvent vu l'Espagne de Lucien Riquet, par exemple, être éliminé au tir au but, en huitième de finale, en quart de finale. Et encore une fois, la défense de l'équipe de France est extraordinaire. Ce qui nous a marqué au stade, durant ces deux heures de jeu, il y a eu parfois un petit peu de vitesse, beaucoup de jeux de possession. Et à l'image de la dernière situation de Bernardo Silva, il n'a pas les jambes pour aller au bout. Tant mieux pour les Français, mais un Bernardo Silva, dans une saison régulière, il va au bout et il finit. On a des équipes majeures qui sont cramées. Donc il faut intégrer à toutes nos analyses cette logique-là. J'ai vu un match de la Turquie qui était très ouvert face à l'Autriche. Pourquoi ? Parce que regardez à ce moment-là, à quel moment ces joueurs-là ont fini leur saison. Alors ce soir, c'est du bonheur, c'est simple, parce que l'équipe de France a gagné sans ces deux joueurs majeurs. On n'a pas vu Kylian Mbappé, on a vu qu'Antoine Griezmann était dans le dur. Et quand vous voyez ceux qui sont partis frapper, c'est improbable. Prenez la liste des frappeurs portugais, prenez la liste des frappeurs français, il n'y a pas photo. Et pourtant, ils ont gagné. Donc c'est un groupe qui gagne dans la difficulté, avec ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas faire plus, je pense, les Français, pour l'instant, en termes de créativité. Est-ce qu'on peut changer ? Est-ce qu'on a le temps de changer ? On verra ça après. Pour l'instant, on savoure et on va leur demander, encore une fois, cette demi-finale. Il y a quand même une ADN de la gagne dans cette équipe. Même lorsqu'elle joue contre une équipe plus expérimentée, elle passe avec des jeunes joueurs. Et ça, c'est remarquable quand même, malgré la pauvreté du jeu. Xavier Giraudon, vous suivez l'équipe de France au jour le jour. Vous êtes là-bas depuis plus de trois semaines avec elle. Vous dites qu'il y a des équipes majeures qui sont cramées. Est-ce que l'équipe de France, même si elle s'est qualifiée ce soir, est cramée ou pas ? Quand on voit, vous avez cité Mbappé et Griezmann. C'est une vraie bonne question. Pour Griezmann, je pense que oui. Au sortir d'une saison qui était magnifique avec l'Atletico, j'ai l'impression que ce joueur n'est plus dans le coup. Il a perdu son jeu. Vous savez, quand vous n'avez plus de jambes, quand vous n'arrivez plus à contrôler un ballon, à faire une bonne passe, à vous retourner pour finir des actions, c'est que c'est fini. Qu'il a Mbappé à un masque, qu'il a un nez cassé, il a pris un coup ce soir, il a déjoué tout simplement, il est sorti de son match. Geste fort quand même de Deschamps qui sort Griezmann à l'heure de jeu, qui sort Mbappé avant le tir au but, qui met la jeunesse au pouvoir. Est-ce que l'équipe de France est cramée ? Non, parce qu'elle est sur ce coffre-fort qu'on évoquait en avant-match ce 6 avec Mike Meignan. Les cas défenseurs, Chouameni, Meignan, ça ne bougera pas. N'Golo Kante peut effectivement se projeter, apporter de la fluidité dans le jeu, il manque de la créativité. La seule question, est-ce qu'il faut rester en 4-3-3 ? 4-4-2 losange avec ce Griezmann-là et ce Mbappé-là, ça ne peut pas marcher parce qu'autrement, vous avez des ballons sur les côtés mais personne n'a à la réception. Donc il va falloir rester sur du 4-3-3, mettre de la vitesse, mettre de la fraîcheur. Mais vous savez, quand vous êtes en demi-finale, il n'y a plus de douleur. Tout le monde a envie de jouer et je pense que cette équipe-là, elle est capable de s'inventer quelque chose de nouveau face à des Espagnols qui seront peut-être favoris mais vous l'avez dit, à Moindry également, les Bleus sont là où ils voulaient être avec leurs moyens. On peut toujours débattre jusqu'à la fin de la soirée sur leur niveau. En tout cas, ils sont qualifiés. Je pense que les Portugais ont une vision différente de cette soirée. Xavier, j'ai une question qui tient plus du vœu pieux que de l'analyse mais je vous la pose quand même. Vu la pauvreté, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'euro jusqu'à présent d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé pour des raisons différentes, est-ce qu'il est possible, envisageable, même dans un rêve fou, de voir un moment relancer Olivier Giroud ? Possible, oui. Derrière votre question, il y en a une autre. Est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut jouer sans Antoine Griezmann voire Kylian Mbappé ? Ça paraît surréaliste tellement ces joueurs sont l'un le dépositaire du jeu et l'autre la star de l'équipe mais sur ce que j'ai vu, sans eux, c'est possible. Ça ne veut pas dire que les deux ne joueront pas. On sait très bien qu'il y a un capitaine, un meneur, quelqu'un qui veut aller au bout de 7 euros qu'on a vu vibrer comme jamais peut-être sur le banc au moment de la prolongation et des tirs au but. Mais effectivement, le choix de réfléchir à chaque fois en se disant tiens, comment je vais faire pour mettre Antoine dans les meilleures conditions ? Là, je ne peux pas le mettre parce qu'au milieu, c'est trop dur. Sur le côté, il ne peut pas provoquer. Près du but, il ne peut pas terminer. Vous ne pouvez pas finir ce tournoi par respect aussi pour le groupe avec deux joueurs à ce niveau physique et avec cette finition-là. Ce n'est pas possible. Donc là, la question va se poser. Il y aura tellement de questions à leur poser peut-être pas ce soir mais à partir de demain. Mais oui, la présence d'Antoine Griezmann voire même de Kylian Mbappé dans cet état-là de fatigue avec un masque en prenant un coup avec un ballon se pose. Est-ce que la France peut jouer sans eux ? Je ne sais pas. Est-ce que Giroud peut revenir dans les rotations ? Peut-être. En tout cas, cette jeunesse-là, à l'image d'Alme Belé qui a fait quand même une rentrée où il a mené le feu, Barcola qui a fait ce qu'il y avait à faire. Je pense que cette jeunesse-là est en train de prendre le pouvoir sans faire de bruit. Il y a un réservoir énorme en France. Cristiano Ronaldo se fait détruire sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces critiques-là sont justifiées ? Est-ce que toi et bien vous avez dit dans cette vidéo ou dans cette vidéo on va parler de Cristiano Ronaldo, on va parler de CR7, on va également parler du Portugal, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvert à travers cette vidéo sinon on parle de foot et sinon on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion donc. Si tu n'as intéressé pour la thématique et surtout si tu es sûr de contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche et d'institutions qu'on ira marquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si c'est bon et part. Alors les gars, alors le Portugal, les amis, le Portugal, le Portugal s'est fait éliminer en quart de finale contre l'équipe de France et Cristiano Ronaldo il a fini ce tournoi, il a fini ce tournoi sans marquer le moindre but. Même là où il pouvait marquer son but contre, je pense, la Slovénie, il a raté le pénalty, les amis. Il a raté son pénalty contre Yannou Black. Il a raté son pénalty, les amis. Là où il pouvait espérer marquer son seul but dans la compétition, il a raté. Il a raté, les amis. Et moi, ce qui me dérange un peu, c'est que Cristiano Ronaldo, il a joué tous les matchs. CR7 a joué tous les matchs. Même le troisième match où le Portugal était déjà qualifié. le troisième match où le coach a fait tourner son effectif, CR7 a joué ce match-là. Pourtant, on pouvait bien le faire souffler. On pouvait très bien le faire souffler durant ce match. Il a joué ce match, ce troisième match. Il a joué ce troisième match, les amis. Un match qui était presque, je ne veux pas dire inutile, mais c'est un match pour faire souffler et tout. C'est un jeu ce match. Et c'est vraiment dommage. Pourtant, il y a des garçons comme les Consuelo Ramos qui ont fini la compétition sans quasiment rien jouer. Les Consuelo Ramos, moi, je trouve que c'est un garçon qui pouvait apporter le Consuelo Ramos. Il a fini la compétition sans quasiment rien jouer. Est-ce normal ça? Est-ce que c'est normal ça, les amis? Cristiano Ronaldo, il a cristallisé tout. Il a cristallisé tout. C'est clairement un jeu qui est sur le déclin. C'est un jeu qui est sur le déclin et il doit avoir l'intelligence de dire je me retire de la réaction. Il doit avoir l'intelligence de dire au coach, voilà coach, sois-moi, rétire-moi pour le bien de l'équipe, pour le bien de son pays. Pour le bien de son pays. Vous pensez que le grand Cristiano Ronaldo à l'époque, il pouvait finir une compétition sans marquer le but? Vous y pensez vraiment? Vous pensez que le grand Cristiano Ronaldo pouvait finir une compétition sans marquer le moins de but? C'était impossible. C'était impossible les amis. Donc moi, je pense que CS7, les gars, CS7, il doit se retirer de la sélection. Il a beaucoup à porter au football. Il a beaucoup à porter au football. Il ne faut pas qu'on se mentir. On ne va pas jouer à Mito ici. Il a beaucoup à porter au football. Donc moi, je trouve juste qu'il atteint l'âge de son déclin. Il atteint le déclin tout simplement. C'est normal. C'est normal. Tous les grands joueurs, tu as un âge où tu déclines. Tous les grands joueurs sont passés par là. Les Ronadinho, les Kaká, tous ces grands joueurs sont passés par là. Les Samuel Eto'o, tu as un âge là où tu déclines. Les Zlatan Ibrahimovic. Donc, pour moi, il doit laisser tranquillement la sélection et se concentrer dans son champion d'Arabie saoudi. parce que moi, je trouve sur le banc, il y a des jeux de qualité sur le banc. Le Portugal a des jeux de qualité. Tu as les Jérôme Félix, tu as des garçons comme les Consolos Ramos, tu as beaucoup de bons joueurs, les Djogo Jouta. Il y a beaucoup de très, très bons joueurs au Portugal. Moi, je pense que cette équipe de France était prenable. Cette équipe de France, c'est l'administe qui était prenable. Ils pouvaient bien battre l'équipe de France. Le Portugal, pour moi, pouvait bien battre l'équipe de France. Et lorsque tu regardes même sur le papier, pour moi, en termes de talent intrinsèque, le Portugal est au-dessus. Le Portugal est au-dessus en termes de talent intrinsèque. Lorsque tu as des garçons comme les Rubén Dias, Carlos Lourinho Mendes, tu as des garçons comme les Bernardo Silva, tu as des garçons comme les Vitinha, les Bruno Fernandez, Rafael Leia ou Cristiano Ronaldo, même s'il en est clair, mais c'est un nom qui pèse quand même. Je trouve qu'il y avait de la place pour sortir cette équipe de France. Il y avait largement de la place. C'est juste que le coach a décidé de faire de Cristiano Ronaldo. Pourtant, c'est un garçon qui peut apporter peut-être les 15 dernières minutes du match. C'est un garçon qui peut apporter les 15 dernières minutes d'un match. Cristiano Ronaldo. Donc, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage parce que vu le potentiel du Portugal, moi, je trouve qu'il y avait largement la place. Il y avait la place pour sortir cette équipe de France. Dans l'ensemble, moi, je comprends les critiques des gens. Je comprends les critiques à l'égard de Cristiano Ronaldo puisqu'il a joué tous les matchs et un jeu de son âge ne doit plus jouer tous les matchs. Partage-moi ton résultat en commentaire par rapport à la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre révision des amis. Ciao, ciao.